Musique Le Père Noël et les fourmis Jadis, quand le Père Noël passait par les cheminées, on pouvait parfois le surprendre. « Quelques-uns s'en souviennent encore. » Mais les antennes de télévision envahirent les toits. « On ne peut plus atterrir, ça devient impossible ! » s'exclama Scrogneugneu. « Scrogneugneu, c'est le reine du Père Noël. » Puis, en pénétrant dans une cheminée, le Père Noël s'aperçut qu'elle avait été mûrée. Un poste de télévision l'avait remplacée. « Ça devient impossible ! » s'exclama le Père Noël, qui dut trouver un autre moyen pour livrer ses jouets. Il essaya de passer par les fenêtres. Plusieurs fois, il faillit tomber. « Ah ! Moi, si j'étais toi, » lui dit Scrogneugneu, « je passerais tout simplement par les portes. » « C'est moins dangereux. » « Mais ça, c'est une autre histoire. » « Ça, ce n'est pas bête, » dit le Père Noël, qui en avait assez de jouets les acrobates. Mais les uns le prirent pour un vendeur de sauvonnettes et d'autres pour un cambrioleur. Il chercha une autre solution et crut l'avoir trouvée en passant par le vide ordures. « Oh ! Tu sens le vieux chou-fleur ! » « C'est insupportable ! » ronchonna Scrogneugneu, qu'il attendait près des poubelles. C'est vrai qu'il sentait le vieux chou-fleur, le Père Noël. Il décida alors de rapetisser afin de pouvoir passer par le trou des lavabos. « Je suis trempé, je m'enrume ! » renacla Scrogneugneu. « Ça suffit, moi aussi ! » s'énerva le Père Noël entre deux éternuements. Un peu plus tard, s'étant perdus dans les canalisations, ils débouchèrent dans une baignoire. Il s'y trouvait déjà une souris. Épuisée, elle n'arrivait pas à remonter les parois. « Tenez-vous à moi ! » lui dit le Père Noël. « Scrogneugneu va nous sortir de là ! » La souris, une fois sauvée, s'étonna de la taille du Père Noël qu'elle avait imaginée beaucoup plus grand. Il dut lui expliquer pourquoi il avait été obligé de se rapetisser. « Mais pourquoi ne pas avoir, ne pas servir, se servir de nos galeries ? » dit la souris. « Nous avons des trous partout et au moins vous serez au sec. » Le roi des souris ne fit aucune difficulté pour accorder son droit de passage. « Mais pourquoi ne prenez-vous pas une de mes sujettes pour tirer vos traîneaux ? » conseilla-t-il au Père Noël. « Elle au moins ne se perdra pas. » « Pourquoi pas ? » dit le Père Noël. « Scrogneugneu est enrhumé et un peu de repos lui fera du bien. » Le Père Noël, en acceptant, n'avait pas pensé au chat. Un soir, alors qu'il attendait que le chat de la maison s'endorme, il fut abordé par une souris. Elle aussi s'étonna de la taille du Père Noël et surtout de son curieux attelage. Il dut encore une fois raconter son histoire. « Mais pourquoi ne pas employer mes galeries ? » dit la fourmi. « Nous en avons autant, sinon plus que les souris. » La reine des fourmis exigea deux tonnes de miel et huit cents pots de confiture de fraise. Elle était très gourmante. Elle était aussi très curieuse. « Et comment les enfants vont-ils retrouver leurs jouets devenus si petits, hein ? » « Ne craignez rien, » dit le Père Noël. « Votre majesté, les cadeaux reprennent leur taille normale des montéparts. » Le Père Noël retourna chercher Scrogneugneu chez les souris et ils rétrécirent encore un peu plus. C'est pourquoi, aujourd'hui, on ne voit plus le Père Noël à moins d'être très patient et très, très attentif. on ne voit plus le Père Noël. « Sous-titrage Société Radio-Canada »